bonjour bonjour et bienvenue sur chalet scrap voilà nous allons faire un petit embellissement maison haut ce matin donc pour ceci je vais prendre ceci je vais découper les petits bouts qui dépassent alors comme ceci je découpe tous les petits morceaux j'aurais pu le faire avant mais vous savez que j'aime bien faire mes vidéos en direct sans rien préparer en fait j'aime pas préparer les choses voilà ce qui vous donne ceci donc ensuite je prends ça je vais venir mettre un petit ruban comme ça de couleur que je vais mettre positionné comme ça en travers avant en dessous de mon apron je vais venir mettre un petit embellissement un petit rond comme ceux ci qu'une petite main abonné m'a offert voilà je vais venir coller comme ça en dessous donc pour ceux ci vous mettez de la colle chaude et vous voulez votre napperon votre petite chose comme ça voilà ce qui me donne ça derrière et ça devant ensuite vous venez mettre votre petit ruban comme ceci au milieu donc hop vous mettez un petit point de colle de haut jusqu'en bas et vous collez votre petit ruban au milieu voilà vous coupez le surplus donc hop vous suivez derrière et là vous faites pareil pour ça va vous retourner et puis vous suivez la découpe de votre nappon qui est juste en dessous voilà ce qui vous donne ça colle voilà ce qui vous donne ceci ce qui ne donne rien mais on va voilà ensuite nous allons nous allons mettre un petit napperon que j'avais préparé il est là voilà comme ceci que je vais mettre au milieu ici donc hop vous mettez de la colle chaude au milieu et vous collez votre deuxième napperon au milieu comme ceci ensuite nous allons venir lui mettre une petite un petit embellissement au milieu je vais lui mettre une petite fleur mais une petite fleur j'aimerais bien en trouver une qui fasse vintage peut-être voilà je vais la mettre rouge comme ça voilà que ça fasse vintage je vais prendre ça je prends des un petit embellissement petit abonnés je prends des petites tiges comme ça voilà et je vais prendre alors là j'ai une boîte c'est un vrai fourre-tout dedans mais je trouve plein de petites choses voilà mes petites c'est mes petites bricoles en fait et des fois je viens piocher parce que je trouve je trouve toujours mes petites affaires tout simplement regardez je trouve même une petite affaire plus jolie celle ci voilà et puis je vais mettre un petit embellissement c'est pas bon heureusement qu'on n'a pas 36 du tiroir comme ça sinon on trouverait jamais le bon on trouverait jamais le bon alors je vais mettre ici un petit papillon là vous avez vu donc là je vais venir coller un petit papillon de chaque action juste ici vous soulevez le ruban et hop vous faites comme ça vous positionnez et vous relevez les petits ailes du papillon voilà ensuite vous prenez votre pince vous coupez et je ne sais pas si je vais venir mettre celle-ci mais celle-ci elle sera plus vintage moins celle-là ça fera plus chabé donc là vous venez coller votre rose au milieu du petit naperon voilà ce qui vous donne ceci ensuite je vais venir positionner deux ou trois petites tiges donc vous coupez Oups et vous mettez de la colle et vous venez positionner en dessous comme ça on ne voit pas et on ne voit pas les petites choses qui sont mises en dessous qui sont des petites tiges quoi en fait et là j'en mets une ici donc hop de la colle chaude voilà et on est positionné vous soulevez et on positionne attendez je vais la mettre plus bas voilà comme ceci je vais venir mettre ici je vais couper un peu plus la tige je vais venir mettre positionné ça ici hop un petit peu de colle chaude on enlève le filet de colle après et je pose voilà et là on va mettre une petite une petite fleur je suis en train de regarder ce que je peux mettre donc on va mettre un petit truc attendez du coup je regarde ça serait peut-être pas mal une petite plume mais une toute petite vous savez j'adore les petites plumes je trouve ça mignon attendez ça je vais la couper par contre ça va être trop grande je vais prendre ce qui m'intéresse le petit bout là et je vais venir mettre ça peut-être bien ici il faut que je coupe encore bah non ça va faire moche donc on récupère on change d'avis c'est pas grave par contre j'ai trouvé une autre petite fleur alors tu vois l'affaire excusez-moi je mets ma main devant c'était pour récupérer une autre petite fleur parce que là vous savez j'ai tous mes petits embellissements donc hop on va prendre une petite fleur voilà on va la recouper voilà et là je vais la mettre là et là vous mettez la colle chaude vous en mettez bien autour hop et vous venez coller juste ici alors vous remettez bien votre dentelle qui était là ça vous avez petit bout et là juste là on va mettre un petit embellissement moi je vais mettre un petit coeur voilà donc là vous collez votre petit coeur généreusement et vous le positionnez comme ceci voilà après vous enlevez tous les filets de colle là je vais mettre deux petites perles pour finir hop là je vais venir découper deux petites perles proprement on va même en mettre trois on va mettre ces trois là voilà et j'en prends trois comme ça que je vais venir mettre juste ici sur mon petit papillon donc là vous écartez bien vous soulevez bien vous mettez un petit brin de colle et vous mettez vos petites perles sur le papillon et vous reposez votre petite votre petite dentelle et ça vous donne un petit embellissement tout simple on va pas alors attendez je vais peut-être mettre un petit truc là en ce moment je suis à fond dans mes chaînes on va prendre un petit bout hop je le plie en deux je vais mettre de la petite colle juste là ici je fais comme ça un plus haut en bout et un plus petit voilà je vais venir positionner bien comme il faut ma petite chaînette sur ma petite colle je repose mon apron dessus comme ça ça va coller le tout et voilà voilà un petit embellissement vintage tout simplement tout simplement délicatement voilà après vous pouvez rajouter des petites choses si vous avez envie mais moi je le laisse comme ça parce que je trouve qu'il est très joli comme ceci voilà un petit embellissement vintage tout simple à réaliser voilà voilà après vous pouvez les mettre après vous pouvez le mettre positionner sur une carte alors attendez que j'ai une carte alors je vais vous montrer ça après ça vous sert d'embellissement regardez vous prenez ça et vous le mettez sur une carte voilà vous faites un joli embellissement voilà voilà mes petites abonnées et bien sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Charles Scrap bisous bisous à bientôt